Salut à tous et à tous, c'est Alex, comment vous allez écouter ? Moi ça va bien, on se retrouve les gars pour une nouvelle vidéo aujourd'hui, la suite de notre Tour de France à mode 2003 avec l'équipe Fatsa, Bortolo, Divan Basso et de Alessandro Petaki qui est aujourd'hui étape entre Nevers et Lyon, ensuite on aura Lyon-Morzine et Salenches-Alpes-du-Est donc deux grosses étapes de montagne bien entendu on va tout de suite partir les gars pour cette étape entre La Palisse et Lyon et on se retrouve au niveau du départ Allez c'est parti, on a Marco Vélo qui est en bonne forme, nous on va prendre Petaki forcément le maillot jaune mais également celui avec qui on a des grands objectifs au maillot vert parce que Petaki peut aller s'imposer du côté de Lyon tout à l'heure donc forcément on va prendre l'ami Alessandro Petaki Allez on prend Petaki, on se retrouve aux alentours de l'arrivée les gars pour j'espère une nouvelle victoire avec l'équipe Bon les gars on se retrouve donc du côté de Lyon pour l'arrivée de cette étape à l'avant on a Brandt et Waters, derrière Schmitt Ludwig, Beneteau et Axel Merckx voilà donc les sprinters qui sont quand même assez bien placés on va demander à Ivan Basso de suivre les accélérations peut-être et Marco Vélo qui est en train d'amener les hommes de tête qui sont là-bas ils ont 32 secondes d'avance et notre équipe qui travaille bien quand même dans cette étape lyonnaise on est en train d'arriver là dans cette première bosse la Croix-Rousse Allez la Croix-Rousse c'est parti avec Marco Bello qui accélère donc on va leur demander quand même de rouler plus à 100 qu'à 110 parce que là c'est quand même un peu fort pour un mec comme Petaki de suivre tout ça Allez Gustov et là Bruchegin notre équipe est en train de se mettre vraiment à la planche comme il faut et c'est l'ami Brandt qui est parti devant accélération de Schmitt non 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 accélération de Sandy Kazar pour l'équipe française des jeux 37 secondes pour le seul homme qui reste devant c'est Brandt il n'a pas encore basculé Brandt ça va être compliqué de le reprendre quand même le coureur là de l'auto il y a un groupe avec Petaki qui est sorti est-ce que... non Basso est dans l'autre groupe ça va revenir de toute façon ça va rentrer a priori il faut juste qu'il reste bien placé attention il y a eu une petite cassure avec ce groupe là grosse accélération là de nos équipiers en même temps et là Basso il faut qu'il revienne même s'il n'y a pas de leader pour le général après il y a un groupe un peu plus loin là-bas allez nous on continue de rouler avec Gonzales Jiménez et allez derrière on va demander quand même à Cioni de rouler à bloc ça va être les deux packs de notre équipe là qui vont s'affronter allez c'est en train de revenir le groupe de derrière et nous on est en train d'essayer de revenir sur notre ami qui est devant sur notre ami Brant il va être repris je pense il risque d'être repris l'ami Brant là allez 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 on va maintenant attaquer la deuxième boss de ce final lyonnais le groupe est revenu Ivan Basso important tu suis nos coureurs qui vont prendre le gel rouge et qui vont rouler à 100 allez on est dans la roue de Brucheggin il y a Gonzales Jiménez devant Roby McEwen très bien placé allez on prend le gel un petit peu et devant il y a Brant qui est vraiment très bien avec l'accélération de Carlos Sastre Sastre et Vinokourov allez on va répondre à l'accélération de Alexandre Vinokourov Carlos Sastre qui est parti aussi Sastre et Vinokourov ils sont bien sortis les deux là ils sont bien sortis les deux coureurs le coureur de la CSC et le coureur de la Télécom allez et Jimmy Kasper est là aussi avec Christophe Moreau qui lance le sprint Moreau face à Petaki Petaki peut-être pour son deuxième succès allez la rivale est en descente Petaki qui est puissant Petaki face à Badenco qu'il me semble mais c'est Petaki qui s'impose à Lyon impressionnant comme en réalité d'ailleurs Petaki qui vient chercher son succès à Lyon on va attendre Xavier Randio ça va être ça va être complicado on espère aller chercher chercher cette victoire après dans les Alpes à Morzine ou à l'Alpes d'Huez on a eu plus d'Huez la victoire du bas de maillot qui m'a mis en 2003 et en ordi c'était Richard Llanck allez Petaki qui s'impose et qu'on sert son maillot jaune il le perdra demain on le sait mais surtout le maillot vert important le maillot blanc de Gustov on en a absolument rien à faire puisque c'est un classement qu'on ne regarde pas sur ce tour et en tout cas très bonne performance de Petaki qui s'impose devant Badenco que Fourlane Kirizipou McEwen Zabel Moreau et Moreau et Ushoft qui en termine là Virenk Ferré Guili et du coup les leaders ne prennent pas de temps et Ivan Basso qui est bien parti s'il ne fait pas de faux pas sur la prochaine étape pour être pourquoi pas maillot jaune il a quand même 13 petites secondes d'avance sur Lance Armstrong allez les gars la prochaine étape c'est l'étape donc entre Lyon et Morzine tout de suite on se retrouve donc au départ de l'étape Lyon-Morzine et voilà Ivan Basso en très bonne forme il y aura bien sûr des coureurs pour nous aider on aura Gustov on aura Bruchegin Gonzales Rimenez aussi Marco Velo ce serait un peu dur quand même Tioni pourquoi pas mais nous on va repartir avec Ivan Basso on espère aller s'imposer aujourd'hui à Morzine c'est forcément l'objectif mais je pense qu'on va avoir un final d'étape assez impressionnant assez violent même donc on va se retrouver dans le final de cette étape forcément pour aller chercher je l'espère la victoire avec Ivan Basso du côté de Morzine et allez c'est parti le final de cette étape donc pour l'arrivée à Morzine et on est dans ce col de sa arène voilà la rivière l'Alpe Diez en réalité c'est l'étape qui se rapprochait le plus regardez les leaders qui sont là avec Jan Ulrich Christophe Moreau Tönchink qui est là et le maillot jaune en difficulté depuis quelques kilomètres Alessandro Petaki allez on a Roberto Eras en difficulté forcément l'équipe l'équipe US Postal Service qui travaille avec Beltran on a Tyler Hamilton qui est bien placé Ivan Maillot qui est placé aussi là-bas Carlos Sastre qui est présent son leader Tyler Hamilton est un petit peu plus loin il y a Lies qui est là il y a Vino Kurov on a aperçu regardez Lance Armstrong qui est avec Tyler Hamilton en sa roue Mancebo qui est là on doit peut-être avoir Emar Zubeldia dans le coin avec avec sans doute Iban Maillot aussi Andreas Clodden qui essaye d'accélérer Rubiera pour aider Armstrong on est encore on n'est plus beaucoup Beltran est sorti contre contre lui il n'avait pas forcément envie de sortir Beltran mais ça continue d'accélérer regardez Iban Maillot qui est là très bien placé l'Espagnol parce que Maillot va venir accélérer et Maillot il va rouler pour Zubeldia Zubeldia qui est un peu plus loin le coureur de l'équipe Scaltel avec Botero on doit avoir Ulrich qui est pas loin il y a Ulrich qui remonte parce qu'on va avoir les grandes hostilités dans cette étape première étape Alpestre il y a encore beaucoup duels postaux et on va essayer de dynamiter la course avec Iban Basso et Tyler Hamilton qui saute dans la roue de l'Italien Hamilton il n'a pas suivi Tyler Hamilton s'il essaie d'y aller quand même il essaie de devenir Tyler Hamilton et voilà on a fait craquer quelques courants notamment Iban Maillot et on continue d'accélérer avec Iban Basso c'est Tyler Hamilton aujourd'hui le meilleur américain et il y a un américain très costaud regardez Tyler Hamilton on est sortis avec Hamilton Ulrich Armstrong Zubeldia Vino Kurov et Mansebo qui est encore là Mansebo et Vino Kurov ont craqué on est plus que 5 dans ce groupe plus que 4 il y a un Ulrich en difficulté Ulrich en difficulté oh là 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 il y a un Ulrich qui est en train de perdre gros aujourd'hui il a déjà perdu 32 secondes et on a donc Basso Armstrong et Hamilton voilà le groupe Lance Armstrong qui est en train d'accélérer dans le final de cette étape il y a des coureurs qui sont en train de perdre gros quand même des coureurs sont en train de perdre gros mais Armstrong et Hamilton surtout Hamilton qui me fait une bien belle impression mais il est quand même c'est quand même celui qui est le plus long au classement général Tyler Hamilton avec son équipe il a perdu du temps sur le chrono par équipe allez la petite descente pour arriver dans la station est-ce qu'ils vont se regarder les trois hommes de tête est-ce qu'ils vont se regarder pour le moment c'est les trois meilleurs regarde Zellie qui est passé 9ème Virenk qui est bien dans cette étape aussi Richard Virenk Vido Kourov Carlos Sastre aussi qui est un petit peu plus loin Boccharov il y a des groupes derrière il y a Ulrich qui est tout seul il va peut-être rentrer sur Emar Zubeldia Tyler Hamilton qui continue son effort est-ce que Zubeldia et Ulrich vont se regrouper Emar Zubeldia qui est à 50 secondes au classement général le plus proche bien sûr c'est Ivan Basso c'est vrai qu'Ulrich n'est pas loin non plus il est seulement à 2 secondes de Lance Armstrong est-ce qu'Armstrong va mettre un démarrage il accélère Lance Armstrong avec son compatriote américain à la roue le coureur de l'équipe CSC et l'Italien Ivan Basso Hamilton qui est pas mal Hamilton qui est même très bien dans la roue d'Amstrong et derrière Ulrich et Zubeldia qui ne reviennent pas Vinokuro fait très loin aussi il y a du spectacle dans cette première étape des Alpes de ce Tour de France Armstrong Hamilton et Basso qui est resté dans les roues pour le moment qui ne suit pas Zubeldia qui est en train de tout donner pour rentrer alors qu'on arrive dans la station on va avoir une petite descente et ensuite on va avoir la partie finale qui n'est pas si simple allez est-ce que Zubeldia va réussir à rentrer c'est la question sur le trio de devant il y a Ulrich qui est en phase aussi de rentrer il n'est pas si loin que ça Ulrich et le coureur allemand qui a perdu gros déjà il a montré de gros signes de faiblesse le coureur allemand on aperçoit la ligne d'arrivée un peu plus haut et attention Basso qui a perdu quelques longueurs mais il faut récupérer dans cette partie en descente il reste encore 5 petits kilomètres et Zubeldia et Ulrich ne sont pas encore rentrés c'est Hamilton qui fait le gros du travail quand même dans ce groupe là Armstrong aussi il fait beaucoup de boulot allez on arrive au pied de la bosse finale elle fait 3 kilomètres 800 et allez le final dans Morzine avec Hamilton qui est en train d'accélérer très fortement il accélère Hamilton et Basso a perdu quelques longueurs attaque d'Armstrong attaque d'Armstrong il est sorti Lance Armstrong et Tyler Hamilton et Ivan Basso le regardent à distance il est en train de s'envoler l'américain il est en train de partir Hamilton Basso qui ne peuvent pas réagir il y a des coureurs qui perdent gros aujourd'hui il y a Nulric déjà 47 secondes de perdu Zubeldi à 46 Basso à 20 secondes et en 500 mètres Armstrong qui est en train de faire des écarts impressionnants il est juste derrière Ivan Basso avec Tyler Hamilton on va avoir un doublé américain sans doute aujourd'hui allez 2 kilomètres 2 kilomètres il est en train de craquer un petit peu peut-être Armstrong c'est rare de le voir comme ça mais bon il est quand même très bien il est quand même très bien Hamilton qui est très bien aussi derrière c'est quand même Zubeldi à Ulric le groupe Ulric avec Emar Zubeldi à avec Christophe Moreau avec Alexandre Vinokurov avec Gardzeli avec Viranck avec Sastre qui est à 1 minute 30 maintenant de Armstrong voilà il y a des coureurs qui perdent du temps on va avoir un podium aujourd'hui qui sera Armstrong ensuite ensuite on aura Hamilton et Basso avec un double américain probablement aujourd'hui Amorzine peut-être pas parce que Basso est en train de bien revenir là aussi Ivan Basso qui est en train de tout donner dans le final il est revenu sur Hamilton et il va limiter la casse il va limiter les dégâts par rapport à un Armstrong qui s'impose avec beaucoup de facilité 25 secondes mais derrière le groupe Ulrich qui perd très très gros on va regarder les dégâts de cette première étape mais c'est quand même assez impressionnant les dégâts que Armstrong a fait on risque d'avoir des choses assez inouïes au classement général de cette première étape on vient de lancer le tour vraiment aujourd'hui le tour est lancé et un coureur comme un tout simplement un coureur comme Armstrong a fait de a fait ce qu'il sait faire de mieux mais surtout ce qu'on a vu c'est que Ulrich que Zubeldiak que Mayo que tous ces coureurs là sont vraiment pas si bons ils sont en grande difficulté ces coureurs là et allez on va quand même aller voir on va quand même aller voir le classement général on va aller jeter un oeil et Petaki qui conserve son maillot vert et a priori peut-être Basso meilleur grimpeur et il a pris les points je crois au sommet du color catégorie Ivan Basso allez les écarts regardez 2-17 pour Moro Ulrich Vinokurov Zubeldiak Gardzeli et Mansebo Virang 10ème à 2 48 c'est quand même incroyable ça sera 3-10 on est quand même 2ème du classement général là avec 2ème du classement général avec enfin 2ème de cette étape avec Basso Hamilton à 29 secondes mais ils étaient en bonne forme les deux aussi et le classement général Armstrong qui a 16 secondes avant sur Basso Tyler Hamilton à 1 31 Yann Ulrich à 2 29 Vinokurov à 2 32 Zubeldiak à 2 38 2 46 pour Mansebo Gardzeli à 3 11 Gonzales Rimenez à 3 36 Iban Maio à 3 39 Botero Santiago Botero à 3 39 aussi 3 39 pour Moro Aldag Tonching Rubiera Bellocchi on a eu une très grosse étape aujourd'hui et on va avoir l'étape forcément qui va nous montrer de belles choses on l'espère entre Salenche et l'Alpe d'Uez on va donc se retrouver tout de suite au départ de cette étape entre Salenche et l'Alpe d'Uez allez Ivan Basso en pleine forme aujourd'hui on espère aller chercher la victoire à l'Alpe d'Uez ça serait quand même ça serait quand même beau mais il faudra faire attention à Armstrong et aussi à des coureurs comme Ulrich comme Zubeldiak qui auront envie de se rebeller aujourd'hui allez on va partir donc dans cette étape et on va se retrouver tout de suite les gars au pied de l'Alpe d'Uez allez l'arrivée dans Bourgdoisin pour le peloton et on va donc attaquer le mythe l'Alpe d'Uez c'est donc parti pour attaquer cette terrible ascension avec un peloton emmené par l'Andalouse de l'équipe Skaltel devant Michael Rogers et Parra Boltz qui va se faire reprendre il est là et c'est repris Rubira Beltran Aldag Beck et l'Andalouse devant le thème berger va remonter aussi pour l'équipe CSC Vinokurov est très bien placé dans la roue de Botero est-ce qu'on aura une grosse ascension de l'Alpe d'Uez aujourd'hui c'est la question en tout cas c'est parti pour pour cette ascension aujourd'hui avec Lieskela on a a priori Yann Ulrich peut-être derrière dans notre dans notre roue j'arrive pas à voir et oui Yann Ulrich est dans la roue de Vinokurov Rubira les deux US Postal Armstrong lui est dans la roue de Yann Ulrich et là c'est une déjà regardez cet écrémage avec un groupe distancé Lastras Pelizzotti Virang Dufault Boncoutier Rousse Massimiliano Lelli et on a perdu du monde on a perdu du monde on risque d'en perdre encore avec ce voilà de nouveau coureur en difficulté et toujours l'Andalouse qui est en train de mettre un rythme d'enfer dans cette ascension de l'Alpe d'Uez et on n'est plus que 28 pour le moment Armstrong qui est très bien placé tous les leaders sont là avec Mayo et Zubeldia aussi qui sont très bien Rubira Vinokurov très bien placé allez on va prendre la roue on va prendre la roue de Vinokurov qui est bien amené pour le moment par l'équipe Télécom il a un coéquipier devant la bande troisième position c'est Aldag il y a Nulric très bien aussi Armstrong très bien et on n'est plus que 28 coureurs on risque peut-être de perdre des unités à ce moment là Joseba Bellocchi n'a pas l'air si bien que ça on aperçoit aussi l'équipe les coureurs de l'équipe Banesto avec Denis Menchoff et compagnie Mancebo Menchoff et toujours 50 petites secondes d'avance malgré ce rythme d'enfer amené par l'Andalouse et allez derrière est-ce qu'on va craquer une fois de plus en tout cas le groupe Viran qui est revenu on a encore de toute façon tout le monde qui est présent Armstrong qui a encore des équipiers il n'est pas court d'équipiers à Lance Armstrong ça c'est certain Vinokurov qui en a aussi deux ou trois peut-être d'équipiers pour Vinokurov celui qu'on n'a pas encore trop vu c'est Tyler Hamilton mais il est en train de faire rouler Tyler Hamilton il est là en plus dans notre roue et lui même dans la roue de Carlos Sastre ça prouve quand même qu'il a de quoi on a de quoi le faire travailler à Tyler Hamilton allez regardez Armstrong devant là qui reste en danseuse tout en puissance à neuf kilomètres de l'arrivée et Vinokurov qui est tout le temps bien placé tous les leaders sont là tous les leaders sont là on est encore quand même 46 46 dans le groupe maillot jaune et Paradevant a été distancé par Michael Rogers Michael Rogers a donc accéléré à l'avant et donc maintenant il n'y a plus qu'un seul coureur devant c'est toujours Luther Berger qui roule il y a Beck derrière ensuite on doit avoir Beltran aussi et Rubira Aldag Mazzalonelli et ensuite voilà les équipiers vraiment et les gros leaders surtout Viranck qui remonte est-ce qu'il va attaquer Richard Viranck 8 km de l'arrivée et toujours ce rythme imposé par Luther Berger le coéquipier de Tyler Hamilton 3ème hier à Amorzine et 3ème du classement général allez on va peut-être perdre un coureur parce que là on a une petite accélération d'un coup en tout cas pour le moment il résiste notre ami Michael Rogers même si ce n'est pas encore sûr qu'il aille au bout pour dompter l'Alpe d'Huez il est en train de faire une étape une étape parfaite l'ami Rogers et derrière on a perdu Brucheggin on va peut-être perdre encore d'autres coureurs parce qu'on voit que là ça devient bien difficile 6,6 km de l'arrivée et là on a toujours Luther Berger qui roule pour Tyler Hamilton et Hamilton a priori il y a toujours Sastre qui est là pour Carlos Sastre qui est toujours là pour aider Tyler Hamilton Vinokurov a encore deux équipiers autour de lui Alexandre Vinokurov le Kazakh et toujours Mittenberger il ne s'arrête pas il ne s'arrête pas il y a le coureur de l'équipe calmé qui est juste devant Parra il est juste devant le coureur de l'équipe calmé Mancebo on doit avoir Denis Mentschov un peu plus loin et toujours Luther Berger est-ce qu'il va s'écarter et est-ce qu'on va avoir l'accélération des deux coureurs de l'US Postal Beltran et Rubira effectivement on va avoir cette accélération peut-être de l'US Postal et après on pourra avoir l'équipe télécom en tout cas il n'y a personne qui roule c'est vraiment un écrémage qui est en train de se faire dans cette étape de l'Alpe d'Huez avec personne qui n'a envie de forcément passer à l'offensive Yann Ulrich est en train de remonter aussi et il est toujours dans la roue d'Amstrong Tyler Hamilton est juste devant l'Amstrong tous les leaders sont là et allez on a toujours Luther Berger qui roule mais pour le moment l'Anse Armstrong n'a pas demandé à Beltran et à Rubira d'accélérer le rythme en tête de peloton du coup on a ce on a ce faux tempo c'est un rythme quand même assez tranquille mais qui ne permet pas de distancer des coureurs on est encore à 4 km 400 de l'arrivée et il y a du monde qui peut s'imposer aujourd'hui il y a du monde pour s'imposer à l'Alpe d'Huez parce qu'ils sont encore 39 à 4 km c'est une étape pour le moment où il ne se passe vraiment rien c'est dommage les coureurs limites qui sont distancés ont toujours la possibilité de revenir et là on arrive dans le final on va rentrer dans la station on va rentrer dans la station est-ce qu'on va avoir un démarrage bientôt dans les secondes voire dans les minutes à venir parce qu'il ne reste que très peu de temps avant l'arrivée dans l'Alpe d'Huez on rentre dans la station de l'Alpe d'Huez en tout cas et Vinokurov qui a accéléré il a mis une accélération Alexandre Vinokurov mais c'est Ivan Basso peut-être qui va y aller en premier Botero qui a mis une accélération et Basso qui part et qui va revenir sur Michael Rogers Michael Rogers déjà repris par Basso Italien qui est parti à la conquête du maillot jaune peut-être Vinokurov derrière qui essaye de sortir Mansebo avec Dufault aussi il y a Mansebo Dufault virant Vinokurov et Ivan Basso qui est devant à 2 km de l'arrivée Armstrong n'a pas réagi c'est lui qui roule avec Hamilton Zubeldia et compagnie dans la roue c'est revenu sauf Virak n'a pas suivi le plus fort c'est peut-être Vinokurov aujourd'hui et nous on est obligé de rouler avec Basso puisqu'il y a quand même le maillot jaune qui est en jeu mais Vinokurov est impressionnant sur les pentes de l'Alpe d'Huez il est en train de dompter les pentes de l'Alpe d'Huez et il en remet une le Kazak le Kazak qui repart à l'offensive et derrière c'est compliqué regardez Armstrong qui est sorti Armstrong qui est sorti avec Zubeldia et Hamilton impressionnant et on essaye de revenir Hamilton qui n'est pas très bien Maillot qui n'est pas bien non plus mais on va peut-être aller chercher le jaune aujourd'hui Vinokurov contre Basso c'est le duel au sommet de l'Alpe d'Huez et Armstrong qui essaye de faire revenir derrière Ulrich en difficulté une fois de plus les journées se suivent et se ressemblent pour Ian Ulrich et Ivan Basso qui s'impose au sommet de l'Alpe d'Huez aujourd'hui devant Alexandre Vinokurov et la troisième place pour le maillot jaune Armstrong qui va peut-être conserver son maillot jaune quelle première étape de montagne enfin quelle première grosse arrivée au sommet parce qu'on n'avait pas une grosse arrivée au sommet sur l'étape précédente mais grosse première arrivée au sommet avec un scénario qui a été un petit peu un petit peu long quand même le scénario a été long à se décanter et on attend les derniers arrivants du côté de l'Alpe d'Huez avec un Vinokurov et un Basso qui se sont montrés qui ont sorti les crocs aujourd'hui en tout cas on espère qu'Ulrich fera bien dans les Pyrénées parce que pour le moment c'est vraiment catastrophe catastrophe pour Ian Ulrich qui est vraiment en grande difficulté dans ces deux premières étapes lui qui avait pourtant commencé parfaitement ce tour et bien là il a craqué en deux étapes peut-être se ressaisir la prochaine étape ce sera l'étape de Gap mais là Ulrich pas bien est-ce que Basso prend le maillot jaune c'est la question en tout cas il est sur le podium pour sa belle victoire Mesdames et Messieurs accueillez le chaleureusement est-ce qu'il prend le maillot jaune Ivan Basso et oui le maillot jaune pour Ivan Basso devant Lance Armstrong est-ce que le classement général va évoluer en tout cas ce qu'on sait c'est Basso 30 jaune et que peut-être que Vino Kurov va regagner des places on est maillot vert et maillot à poids aussi allez on va aller voir tout ça donc le classement de cette étape qui s'est affolé vraiment tout s'est affolé c'était un peu plus spectaculaire hier parce qu'il y a eu de très gros écarts mais là c'est impressionnant et non c'est Hamilton qui vient c'est Zubeldia qui vient faire 3ème victoire donc de Basso devant Vino Kurov Zubeldia 12 secondes Hamilton Armstrong à 17 secondes Maillot Mansebo enfin Maillot à 25 Mansebo à 35 Ulrich à 35 secondes Bello qui a une 06 Gardelli à une 11 Moro à une 11 une 20 c'est Toshning Botero une 25 une 31 pour l'ami Carlos Sastre Botcharov Jufo suivent voilà est-ce qu'il y a des hors délai ? c'est Ludwig qui est donc hors délai aujourd'hui et donc le classement général tout de suite avec Basso qui a désormais 11 secondes d'avance sur Lance Armstrong Tyler Hamilton est toujours 3ème du classement général à 1 minute 42 Alexandre Vino Kurov 4ème à 2,26 il est loin quand même Vino Kurov Zubeldiak qui gagne une place lui aussi il est 5ème à 2,40 et Ulrich qui continue de descendre il est 6ème à 2,58 Mansebo le coureur de la Banesto 7ème à 3,15 Iban Maio est 8ème à 3,58 ensuite Gardelli à 4,16 Christophe Moreau complète le top 10 à 4,44 voilà les écarts c'est très serré entre les deux premiers Basso et Armstrong par contre derrière c'est très loin mais on va avoir une belle bataille pour le podium parce que Ulrich Zubeldiak Vino Kurov et Hamilton vont se battre pour le podium même si Hamilton pour le moment a pris un sérieux avantage Iban Basso est leader du classement de la montagne mais il sera porté par Parra le coureur de l'équipe calmé Petaki Maio Vert après sa victoire à Lyon et qui n'est toujours et qui n'a pas terminé hors délai devant Eric Zabel Yann Kirzipou Baden Cook Marianne Ari Roby McEwen Juan Antonio Fletcher Oscar Freire Jean-Patrick Nazon et Tour Ushoft et bien voilà les gars c'est donc terminé pour ce pour ce nouvel épisode le troisième épisode d'aujourd'hui la prochaine fois on aura donc des étapes tout aussi passionnantes puisqu'on aura l'étape entre Bourgdoisin et Gap l'étape entre Gap et Marseille et l'étape entre Narbonne et Toulouse voilà voilà les gars j'espère que cet épisode vous a plu comme d'habitude n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé et je vous dis donc à la prochaine portez vous bien ciao tout le monde surprendre les favorables